Bonjour, bonsoir, mon frère, ma sœur, partout où tu peux me suivre maintenant. Je vais partager avec vous quelque chose qui me dérange là maintenant. Pendant que j'ai médité ma parole, je suis serviteur de Dieu, mais premièrement je suis un africain, un africain d'origine congolaise. Donc j'ai pensé sur quelque chose qui va se tenir bientôt là, ces jours aussi, là quelques jours, chez moi au pays, ce qu'on appelle la francophonie. Donc je suis en train de penser sur ça et c'est pour ça que je vais partager avec vous ce que j'ai dans mon esprit, dans mes pensées. Je vais dire quoi, ça fait longtemps que je suis ici en Europe, car là où je vous parle, je suis en Belgique. Ça fait très très longtemps que je vis ici en Europe. Et ces histoires là de francophonie qui se passent un peu partout dans le monde, dans le pays qui parlent la langue française, c'est pas mauvais, c'est bien. Donc ça va se passer bientôt, dans quelques jours, au Congo, au Kinshasa. Et ça s'est passé dans plusieurs pays, en Afrique, en Europe aussi, même au Canada je pense, je sais pas. Mais le problème c'est quoi? Je vais parler en tant qu'Africain, à vous mes frères et sœurs africains. Nous sommes un peuple. Nous sommes un continent, comme d'autres continents. Europe, Asie, Amérique, tout ça. Et je vais constater que dans nos pays africains, nous avons l'habitude de communiquer entre nous dans les langues étrangères, comme français, anglais. C'est pas mauvais, c'est bien. Parce que moi je suis du Congo, toi tu peux être soit de Sénégal, Guinée, ça nous aide à communiquer ensemble, c'est bien. Mais si nous pouvons commencer maintenant à voir nos langues à nous, en Afrique, si je peux parler des langues de chez moi, comme le Lingala, qui se parlent chez nous au Congo, Kinshasa, et dans plusieurs pays africains aussi, comme Congo, Brazzaville, Angola, Centrafrique, si je ne me trompe pas, un peu partout. Donc il y a beaucoup des africains qui parlent Lingala. Et il y a beaucoup des africains qui parlent Yurba, et quoi d'autre, encore il y a des langues, qui suffisent, ou à l'offre, tout ça. Mais, ce que les Européens font, ou les Français, Anglais, tout ça avec leurs langues, qui nous ont apporté depuis la colonisation, depuis des siècles, c'est pas mauvais, c'est bien, mais, le système de francophonie, c'est comme ça nous ramène toujours sous une forme de la continuité de la colonisation. Pourquoi je dis ça? Prenons l'exemple du Congo, Kinshasa, d'où je viens. C'est un grand pays, plus que la France. Et Lingala, c'est une langue qui est parlée, c'est une langue qui se compare là-bas chez nous, et dans d'autres pays aussi, africains. Mais c'est une langue qui n'a jamais été enseignée dans ces autres pays. C'est rentré comme ça, parce que les gens voyagent, et apportent aussi leur langue. Mais par contre, les Européens ou les Français et ils nous ont apporté leur langue française, et nous, maintenant, en tant qu'Africains, dans nos écoles, nous étudions à partir de cette langue-là. Nous utilisons la langue française pour donner des cours aux enfants. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il est temps aussi que nous devons commencer à valoriser les langues africaines. Donc, si vous voyez que dans votre pays, vous avez une langue comme, je dis, Walof, Lingala, il y en a plein. Il faut les apporter, il faut les transporter, dans des pays où vous allez, où vous êtes, et essayer de commencer à faire de sorte que d'autres populations aussi puissent commencer à parler cette langue. Ici, en Europe, je constatais, ici, en Europe, en Belgique, en France, tout ça, ils ont des cours de langue française pour les gens qui viennent de l'extérieur qui ne connaissent pas français, qui ne savent pas bien parler français. Ils apprennent à, dans des cours, comment parler français. C'est bien parce que c'est leur langue. Mais par contre, il y a d'autres peuples aussi qui sont déjà éveillés. comme les chinois, les peuples arabes, et aussi partout où ils sont, vous allez voir aussi qu'il y a des cours de leur langue. Nous avons ici, en Belgique, ou en France, des cours de langue. Et quand vous regardez dans tous ces cours de langue, vous allez voir, il y a premièrement la langue française, et puis il y a d'autres langues comme chinois, tirc, arabe, et puis des langues européennes. Et à quand on aura des cours de langue africaine ici, en Europe? C'est à nous de les commencer. Et surtout, mes frères et serres, les politiciens d'origine africaine, c'est à vous de s'élever pour commencer à mettre en place dans tous les pays où vous êtes, les cours de vos langues d'origine, de vos pays d'origine. Prenons le cas de Lingala, comme je veux dire. Ici, en Belgique, les peuples d'origine congolaise, les politiciens pouvaient valoriser cette langue. Et quand les gens vont chercher à faire les cours de langue, qu'ils puissent trouver aussi qu'il y ait des cours de Lingala. Belgique, France, un peu partout, vous êtes dans l'Angleterre partout. Nous ne devons pas continuer à se laisser à vivre toujours ou à continuer ce rythme de colonisation. Vous voulez faire disparaître des langues africaines des langues africaines. Ça ne se disparaisse pas, mais vous vous laissez continuer à ce rythme-là pour que cette langue puisse disparaître un jour. Mais gloire à Dieu, ça ne va pas se disparaître. parce que nous aimons notre langue. C'est pour cela, c'est à vous, nos frères et sœurs qui font de la politique, non seulement de la politique, qui savent un peu donner les cours de langue, qui ont la maîtrise de cette langue, Lingala. Commençons à faire, à donner des cours de ces langues. Non, ce n'est pas les donner à nous, à nos propres frères, à nos propres enfants, non, mais aux autres. La colonisation, c'est carrément vous amener à fonctionner à leur manière, à leur système, commencer à penser comme eux. C'est ça que ces gens-là cherchent toujours en Afrique, que les Africains puissent commencer à penser comme eux, vivre comme eux et mettre de côté votre culture, mettre de côté vos langues. Mais regardez bien les Chinois, partout où ils sont, personne ne les change. Ils continuent à manger comme chez eux et ils continuent à parler leurs langues. et ils font les cours dans leur langue, ils travaillent dans leur langue, ils font tout dans leur langue. C'est comme ça un peuple doit fonctionner. C'est hanté pour toi, mon frère, ma sœur, qui cherche à fonctionner comme un blanc pendant que tu es un noir. C'est hanté pour toi, mon frère, ma sœur, qui met de côté la culture de chez toi, qui met de côté les langues de chez toi, de ton pays, de ton village et valoriser d'autres langues étrangères. Les langues étrangères doivent venir après d'abord le Lingala, surtout pour nous, les Congolais. D'abord, c'est le Lingala. Pourquoi le Lingala ? Parce que le Lingala est parlé partout dans les quatre coins de la République démocratique du Congo. Même si nous avons des Chilouba, des Congos, d'autres dialectes, mais le Lingala est utilisé dans tous les quatre coins de ces pays-là, de ces grands pays. Le Congo est plus grand que la France. Et nous, on ne retire rien de la France. C'est eux plutôt qu'ils prennent des choses chez nous. et ils doivent prendre aussi le Lingala en même temps. Qu'aider bénisse l'Afrique. Qu'aider vous bénisse. Valorisez l'Afrique, valorisons nos langues. en fait que nos enfants dans des siècles à venir continuent toujours à utiliser ces mêmes langues de nos villages. Si je vous transmets ces messages en français, juste pour permettre que d'autres frères aussi et de d'autres pays puissent comprendre ce que je veux dire. Nos frères de la Guinée, du Sénégal, de Nadja, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage